À Ottawa, maintenant, il y a un grand rassemblement qui se tient au moment où on se parle. C'est en soutien à la communauté juive. Et Olivier, vous avez pu recueillir le témoignage de la mère d'un jeune Montréalais qui a été tué lors de la fameuse attaque du 7 octobre dernier. Oui, Julie, souvenez-vous de ce jeune homme, Alex Look, un Montréalais dans la vingtaine qui faisait partie malheureusement des victimes de l'attaque du 7 octobre. Lui, il était au Festival Nova, ce festival de musique qui avait été pris pour cible par les terroristes du Hamas. Et sa mère et son père, d'ailleurs, sont ici aujourd'hui. Ils vont prendre la parole, s'adresser aux gens qui sont rassemblés. D'ailleurs, vous voyez derrière moi, des milliers de personnes qui sont venues ici en soutien. D'abord aux otages israéliens, mais aussi aux peuples israéliens. Et on veut aussi transmettre un message contre l'antisémitisme. On a vu des gestes, notamment à Montréal, une école qui a été ciblée par des balles. Donc, on veut vraiment envoyer ce message d'unité-là, un message aussi d'espoir. Pour les otages qui sont toujours entre les mains du Hamas. Présentement, il y a des politiciens qui parlent. Entre autres, on a pu entendre Anthony Housfader, députée montréalais libérale. Également, Mélissa Lantzman, qui est la chef adjointe du Parti conservateur. Elle est juive. Elle a aussi venu parler aux personnes qui sont rassemblées ici. Mais je vous le disais, des proches de personnes victimes du Hamas, de l'attaque, dont les parents d'Alex Luke. Je vous invite à écouter un extrait d'entrevue que j'ai réalisé avec un peu plus tôt aujourd'hui. Je trouve que c'est super important parce que mon fils, un Canadien, en vacances, s'est fait tuer d'une façon barbare en Israël par le Hamas, les terroristes. Et on voit des manifestations pro-palestiniennes, genre le lendemain. Si c'était « Libérez-nous du Hamas », je marcherais avec la Palestine parce qu'ils ne servent pas à rien pour qui que ce soit, ni les Juifs, ni les Palestiniens. Et mon fils était un garçon très courageux. Il a protégé plusieurs personnes le jour du massacre. Donc, on essaie de s'assurer de sa force. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Olivier, il y a des personnalités, d'ailleurs, qui s'apprêtent à prendre la parole. Oui, et parmi elles, il y a Denis Coderre, imaginez-vous, Julie, ancien maire de Montréal, mais aussi ancien député fédéral de Bourassa et ancien ministre de l'Immigration. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va prendre la parole dans les prochaines minutes, M. Coderre. C'est parce qu'il était de ceux qui avaient travaillé pour mettre le Hamas comme organisation terroriste au Canada. Donc, d'attribuer cette désignation au groupe terroriste Hamas à l'époque. Je vous invite à écouter ce qu'il avait à dire plus tôt aujourd'hui. Quand un ami tombe, les vrais amis, c'est ceux qui aident pour le relever. Alors, je pense qu'on a besoin de démontrer notre solidarité. Il n'est pas question de négocier avec les terroristes. Et de toute façon, moi, comme ministre de l'Immigration, j'ai mis Hamas sur la liste des terroristes au Canada. Il y a eu une reculessence malheureuse de l'antisémitisme. Et ça va prendre plus que des déclarations sur Twitter ou bien de faire les nouvelles juste une journée. Il faut être présent, il faut être toujours là. Alors voilà, ça se poursuit ici, des milliers de personnes rassemblées. Oui, sous haute surveillance policière, Julie, mais jusqu'à présent, tout semble bien se dérouler. Aucun incident à rapporter, du moins pour l'instant. Merci, Olivier. J'en prie.